Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment créer un devoir. Première étape, il faut cliquer « Travaux et devoirs », puis cliquer sur le « Plus », « Créer » et choisir la première option « Devoirs ». Maintenant, il faut compléter les informations sur le devoir. Donc, la première information qu'il faut donner, c'est le titre du travail à faire, puis nous devons compléter les instructions, donc les consignes relatives à ce devoir. Elles sont facultatives, on peut toujours également joindre un fichier qui donne les consignes plutôt que les inscrire à cet endroit. Pour ce devoir, j'ai choisi de ne pas joindre de fichier au travail à faire. Il suffira à l'élève de cocher que le travail est fait. Vous remarquez que le devoir s'enregistre automatiquement pendant que je suis en train de compléter mes informations. Dans la colonne de droite, nous avons plusieurs paramètres que nous pouvons modifier pour le devoir. Le premier paramètre nous permet de définir à qui s'adresse le devoir. Donc, par défaut, c'est le groupe dans lequel j'étais, mais je pourrais aller sélectionner un autre de mes groupes pour l'envoyer dans deux groupes en même temps. Donc là, je vais garder seulement dans ce cours-ci. Et au niveau des élèves, je pourrais aussi aller sélectionner certains élèves seulement à qui je veux envoyer ce devoir. Donc là, je vais laisser tous les élèves de ma classe. Ensuite, vient la catégorie de notes. Donc, ici, ça fait partie d'une certaine compétence que je vais évaluer ce travail-là. Je vais choisir une catégorie ici, mais cette fois-ci, il n'y en a pas. Donc, je laisse ça comme ça. Et est-ce qu'il y a un nombre de points pour le travail? Donc, ici, il n'y en a pas. Ensuite, vient la date limite. Donc, par contre, j'aimerais ça mettre une date limite. Donc, je vais permettre à mes élèves de faire le devoir. Je leur donne une semaine pour faire ça. Et finalement, je vais sélectionner un thème que j'ai pris à la main « Créer ». Ou sinon, je peux même en créer un directement ici, si jamais je n'avais pas pensé à créer un thème pour le français. Ce qui nous amène au dernier paramètre, la grille d'évaluation, qui ici ne sera pas nécessaire. Donc, je remonte. J'ai terminé déjà de créer mon devoir. On voit qu'il est enregistré, mais il n'est pas encore publié tant que je n'ai pas appuyé ici. On clique de nouveau sur « Publier le devoir ». Donc, il va apparaître ici, en dessous de mon thème français. Et il va également apparaître, parce que j'ai sélectionné dans mes paramètres « Afficher mes devoirs » dans le flux, il va apparaître dans le flux ici. Et j'ai choisi qu'on voit les consignes. Donc, je vois les consignes en dessous. Et je vois tout de suite qu'il est attribué à un élève, que j'avais un seul élève dans ma classe, et que, présentement, aucun élève a coché « Remis ». Voici maintenant la vue de l'élève du travail. Donc, l'élève voit son travail ici. Il clique dessus. Il va revoir les consignes ici. Et vous voyez ici, à droite, il y a une zone « Votre devoir ». L'élève peut cliquer sur « Ajouter ou créer » pour joindre un fichier ou créer un fichier, ou encore joindre une photo. Ici, il va simplement cliquer sur « Marquer comme terminé ». Une fenêtre s'assure que l'élève veut bien marquer comme terminer le devoir. Et maintenant, le devoir est remis. Donc, lorsqu'il va retourner dans le flux, il va voir ici que son devoir a bien été remis à son enseignant également. L'élève... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501